Avec la mise à jour estampillée 7.1, Apple entend bien corriger les défauts de jeunesse d'iOS 7 et ajouter quelques fonctionnalités. Allez, on commence par l'ergonomie de l'interface téléphonique qui se dote cette fois de boutons dédiés pour accepter ou rejeter un appel. Concernant la reconnaissance vocale, cette fois, plus besoin d'enchaîner les phrases rapidement, Siri restera à votre écoute pendant toute la durée d'appui sur le bouton ouvre. Enfin, on note l'arrivée de deux petits changements avec le calendrier. Tout d'abord, avec la vue mensuelle, une nouvelle touche permet d'afficher les activités du jour. Notre exemple illustre le second à jour, Apple intègre désormais un calendrier des jours fériés français. Pour boucler le chapitre de l'ergonomie, l'application musique met en avant les fonctions de répétition et de lecture aléatoires. Cette fois, direction les options d'accessibilité, on passe aux modifications visuelles avec un bouton qui rend les blancs moins blancs ou une touche qui affiche les boutons pour atténuer l'effet minimaliste. Finalement, à côté de ces ajouts timides, on retiendra surtout une meilleure optimisation pour l'iPhone 4. Par exemple, l'option qui remplace les effets de zoom par de simples fondus s'étend dorénavant au multitâche, au message et à l'application météo. Pour finir, passons à la face émergée de l'iceberg. Sous le capot, iOS 7.1 assure une pleine compatibilité avec CarPlay, mais attention, uniquement avec les iPhone 5, 5C et 5S. CarPlay permettra d'accéder aux fonctionnalités principales du téléphone depuis une voiture compatible. Pour 2014, 5 constructeurs se lancent dans l'aventure. Dans un futur proche, 13 autres marques proposeront des voitures compatibles CarPlay.